Mérite l'archevêque de Ledger, je ne sais pas si on va le présenter mais je ne vais pas dans le problème, qui va nous parler de blockchain et sécurité. Bonjour à tous. On va rester effectivement dans la sécurité, alors on ne va pas parler des choix des courbes elliptiques, mais plutôt des bonnes pratiques quand il s'agit de manipuler des secrets, les clés privées, qui sont effectivement les fondamentaux de toute application blockchain. Donc, quelques mots sur Ledger, pour commencer, on est une start-up, on a été créé en 2015, on est 16 personnes, donc une équipe plutôt technique, nos ingénieurs proviennent de sociétés comme Gemalto, Auberthure, ST Microélectronique, donc on a un vernis vraiment sécurité, embarqué, carte à puce, et on a, enfin l'objectif de Ledger, c'est de fournir des solutions de hardware sécurisé pour toutes les applications blockchain. On a eu des fonds en début 2015 et on est aujourd'hui situé à Paris, à la maison du Bitcoin, qui est 5 minutes d'ici, je vous invite à visiter si vous ne le connaissez pas déjà, et aussi San Francisco, où on fait tout notre BizDev, parce que là-bas, en termes d'application blockchain, il se passe pas mal de choses. Alors, on entend tous parler des blockchains dans tous les sens, juste une petite slide pour essayer de préciser un petit peu les choses quand on parle de blockchain. Alors, on a deux types, on a les blockchains publics, et les blockchains basés sur la permission. Donc les blockchains publics, vous les connaissez toutes, c'est principalement Bitcoin et un petit peu Ethereum, donc c'est une blockchain qui va être basée sur le mining, une proof of work, et qui va avoir comme caractéristique fondamentale la résistance à l'ascension. C'est l'intérêt majeur du blockchain public, c'est qu'une fois qu'on a écrit dedans, ça va être irréversible, et on n'aura aucun moyen de pouvoir changer cela. Et bien évidemment, tout le monde pourra avoir accès à cette blockchain, tout le monde pourra lire les informations qui sont, parce qu'elles ne sont pas cryptées, ça ne pourra pas forcément avoir beaucoup de sens si on n'a pas de contexte, mais en tout cas, tout est public. Et de l'autre côté, les blockchains qui sont basés sur de la permission, donc on va parler de blockchain fédérée, parce qu'une blockchain privée, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est une base de données locale, donc l'idée, c'est de répliquer un petit peu la structure blockchain entre différents acteurs, par exemple une quarantaine de banques qui voudraient changer des fichiers entre eux, améliorer la manière dont ils vont gérer leur back-office, et tout sera basé sur la permission. Donc là, par contre, il y a un KYC, il ne faut pas de manche à l'entrée, et donc on n'a plus du tout besoin de faire du mining, tout va être basé sur des autorisations, des signatures, et ça va être des blockchains qui vont être réculés, et qui vont servir principalement à des applications, des métiers de registre, et c'est surtout ce que les banques aujourd'hui recherchent. Et dans tous les cas, qu'on utilise une blockchain privée, une blockchain publique, Bitcoin, Ethereum, quelle que soit en fait la nature de la crypto qu'on va utiliser, la nature des courbes, on aura toujours la même problématique. On va devoir apporter de la sécurité au niveau de l'utilisateur final, que ce soit l'utilisateur final, un consommateur, un employé, un entreprise, un serveur. On sait tous que les blockchains par nature, par design, sont très sécurisés, dans la manière dont elles fonctionnent. Il y a le mining, les portes de travail, on ne peut pas attaquer la machine facilement, on en a déjà parlé. Par contre, ça distribue le modèle de sécurité, c'est-à-dire qu'au niveau de l'usager, si c'est un utilisateur final, lorsqu'il va par exemple posséder des bitcoins, ce qu'il va posséder vraiment, ce sont des clés privées, et ces clés privées, c'est une information, un secret, qui a la particularité de ne pas être révocable. Si jamais votre clé privée est compromise, quelqu'un la voit, un attaquant la voit, il va pouvoir immédiatement prendre tous vos bitcoins, vider votre compte, et vous n'aurez absolument aucun recours, puisque par nature, la blockchain, elle est irréversible, on ne peut pas annuler, on ne peut pas faire de charge pack, donc ça veut dire qu'on doit protéger ces clés privées. C'est de l'information, et c'est de l'information extrêmement sensible. Et les ordinateurs ou les smartphones que nous utilisons ne sont pas faits pour gérer ce type d'informations de façon sécurisée. C'est-à-dire que bien évidemment, vous pouvez utiliser un wallet, un outil portefeuille qui va vous permettre de gérer ces clés sur votre laptop, PC, votre Mac, ou alors votre téléphone Android, mais tout attaquant, malware, virus, qui aura accès à votre ordinateur ou smartphone, pourra de manière assez simple et basique récupérer ces clés, et ensuite faire une attaque, soit tout de suite, soit dans un an. En fait, vous n'avez aucun moyen de savoir si votre clé est compromise ou pas, et l'attaque, elle va se faire de manière délayée. C'est souvent comme ça, du reste, que ça se passe. Il y a des attaques plutôt sur des serveurs, ils vont récupérer des clés privées de wallets d'échange, et ils vont attendre le bon moment où le wallet va être plein pour le vider, et pas forcément le moment où ils vont faire l'attaque. Donc clairement, si on ne peut pas utiliser le matériel informatique basique, on doit quand même utiliser quelque chose, et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle du hardware de confiance, de la carte à puce, ou autres systèmes, mais qui sont vraiment construits et designés dans un souci de sécurité. Et donc, que ce soit une blockchain privée, une blockchain publique, peu importe l'environnement, on a besoin de sécurité, et on doit donc avoir des solutions qui soient adaptées pour pouvoir ensuite développer une économie, des applications qui fonctionnent, sans avoir de risque de sécurité au niveau de cette blockchain. Donc il faut des solutions de trusted hardware, et c'est ce que développe Ledger. On a mis au point une technologie qui permet de faire le pont entre les différentes blockchains et les différents hardware. Parce que quand on va parler de hardware sécurisé, en fait, il y en a pas mal. Il y a les cartes à puce, qui sont des éléments sécurisés, qui ont été conçus pour résister à des attaques physiques, pour ne pas émettre de rayonnement, pour ne pas qu'on puisse en déduire des informations. Il y a des HSM, c'est des Hardware Security Module, c'est des sortes de grosses cartes à puce, qui sont sur des slots PCI, dans des PC, ou qui sont directement des systèmes intégrés, qui sont adaptés en serveur. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les TEE, c'est les Trusted Execution Environment. C'est ce que vous avez par exemple dans des Samsung S6 ou S7, vous ne savez peut-être pas. Mais il y a une technologie à l'intérieur qui permet, en gros, d'émuler le comportement d'une carte à puce. Dans un processeur ARM, en fait, il y a ce qu'on appelle la Truss Zone, on change un bit, et on passe de l'univers normal, d'user, à l'univers sécurisé. Et les deux ne peuvent pas communiquer entre eux, puisqu'il y a des ponts hardware. Et donc, dans un Samsung, un téléphone Samsung type S6 ou S7, qui sont quand même assez haut de gaffe, on a des TEE qui permettent d'émuler le comportement d'une carte à puce. Et on peut télécharger, en fait, une application qui va utiliser cela. Et tout ceci, on va le développer dans un environnement qui va être le même, un système d'exploitation qui a été développé par Ledger et qui va exposer des API cryptographiques et autres qui vont faire le lien entre les blockchains et le hardware. Donc, par exemple, si on veut développer une application sécurisée, que ce soit pour, au final, un serveur ou, au final, en usage type personnel, eh bien, on va utiliser le même environnement de développement et on va pouvoir, donc, compiler son application pour du TEE, pour du HSM, pour de la carte à puce. Ce sera toujours le même code. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir un système unifié qui permet de développer pas mal de choses de façon assez simple et assez efficace. Alors, les usages, ensuite, donc, les usages les plus évidents, c'est, bien évidemment, au niveau, bon, ce qu'on a appelé Smart Assets, mais ça va être Bitcoin. Aujourd'hui, on a mis sur le marché, en 2015, un hardware wallet, c'est un portefeuille matériel qui a pour objectif de sécuriser les clés dans une carte à puce. Donc, ça va se connecter sur un ordinateur ou se connecter sur un smartphone. Donc, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. C'est une carte à puce sur un format USB avec le transport USB qui va sécuriser les clés privées d'un compte Bitcoin et va signer dans l'environnement sécurisé les transactions lorsqu'on va vouloir faire un paiement. Et, on peut répliquer la même chose, en fait, pour tout type de blockchain ou de Smart Assets puisque là encore, l'objectif, c'est de sécuriser les clés privées et faire en sorte qu'elles ne soient jamais révélées soit à l'ordinateur sur lequel on connecte la clé soit au serveur sur lequel va tourner une application type HotWallet. Par exemple, les échanges, quand vous travaillez avec des échanges ou des brokers qui vont vous vendre des bitcoins, eh bien, à tout moment, sur la machine, il y a des bitcoins qui sont disponibles puisque par API, on doit pouvoir demander un paiement. Et si jamais dans la journée, eh bien, il y a plusieurs milliers de bitcoins qui vont être vendus, eh bien, il faut qu'il y ait la capacité de pouvoir sortir 1000 bitcoins dans la journée. Donc, est-ce que ça veut dire que sur un serveur, donc, qui va être chez OVH, par exemple, on doit avoir des clés privées qui représentent, enfin, qui ont à un moment jusqu'à 1000 bitcoins de valeur ? Alors, oui, on peut le faire, il y en a qui le font et ça finit toujours très mal puisque le nombre de fois où des échanges se font hacker, maintenant, on ne les compte plus et ça continue. Donc, la solution, c'est d'utiliser, par exemple, des HSM, ce fameux hardware security module. Ce qu'il va faire, c'est que dans son système sécurisé, il va avoir les clés privées. Donc, si jamais on arrive physiquement pour récupérer la machine, ou si jamais on veut arracher en fait le HSM, les clés vont être wipées. et même si on y va en mode NSA avec des écoutes électromagnétiques, etc., avec des bonnes librairies cryptographiques qui vont faire les choses avec les bonnes pratiques, on ne sera pas capable en fait d'extraire les clés privées. En tout cas, ce sera très compliqué. Mais par contre, il reste la question de savoir, il faut quand même qu'on para-payee, je puisse signer une transaction pour payer. Donc après tout, si je casse le serveur, je prends contrôle du HSM et je lui demande de me payer. Vas-y, donne-moi 1000 bitcoins et comme ça, on le vide. Sauf qu'on va rajouter à l'intérieur du HSM, en utilisant justement les types de développement que l'on a réalisés, une sorte d'oracle qui va demander la permission pour pouvoir payer. Donc soit ça va être une permission de type je demande à la base de données du broker de vérifier déjà que tout est en ordre, que la transaction existe, qu'elle est correcte, qu'elle a été approuvée. Peut-être que je peux demander aussi à un autre système si jamais le montant est trop grand de valider, mais surtout, je vais mettre en fait un limiteur. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si j'ai 1000 bitcoins dessus, le HSM, l'oracle, ne va jamais autoriser le paiement de plus de, par exemple, 100 bitcoins par heure. Donc si quelqu'un arrive à taper la machine, à récupérer le contrôle du HSM, eh bien il pourra prendre un maximum, peut-être 10% ou 5% de la valeur du système avant qu'un administrateur se rende compte d'un souci parce qu'immédiatement, ça va déclencher des alertes dans tous les sens et va tirer la brise et faire un shutdown automatique de tout le système. Donc on voit bien qu'il est nécessaire d'avoir des systèmes de sécurité, surtout si on veut aller justement dans des blockchains privés ou des smart assets où là, on ne va pas forcément parler de bitcoin, mais d'actions d'entreprise, de smart contracts, de choses relativement complexes et qui peuvent avoir des valeurs importantes. On parle de mettre dans la blockchain des cadastres, de notariser des choses. Et bien à un moment, on a besoin de sécuriser ces clés privées pour éviter tout usage non autorisé. Alors il y a beaucoup d'usages, enfin beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de traction en ce moment sur tout ce qui est l'IoT, l'Internet des objets et la blockchain. Et là encore, on a besoin d'avoir du hardware sécurisé. Donc on peut prendre l'exemple de l'énergie. Donc soit on a de l'énergie qui fait tourner des retors, soit on a des retors qui fournissent de l'énergie. Et on a besoin par exemple de mesurer l'efficacité de ces systèmes. Et on va avoir des capteurs qui vont mesurer l'efficacité. Ce que l'objectif, ça va être de s'assurer que ce moteur ou cette éolienne va avoir par exemple 90% d'efficacité. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire de la vapin balancée en chaleur, elle va être efficace. Tout simplement dans le but de réduire la note énergétique et d'être efficace. Cependant, au début, quand elle sort de l'usine, elle va être très bien fonctionné, le rotor va être parfait, il n'y aura pas de frottement. Mais par contre, on va vite s'apercevoir que sur la durée de vie du produit, il va plus ou moins bien se comporter. Et donc, afin que les industriels puissent demander au gouvernement de mettre en place des normes, des normes d'efficacité, afin de se soumettre à ces normes, il faut avoir des capteurs qui vont mesurer l'efficacité et qui vont les enregistrer, les notariser. Et bien, pourquoi pas dans la blockchain ? En tout cas, il y a des projets en ce moment sur lesquels on travaille pour justement utiliser la blockchain pour notariser, notariser des preuves d'efficacité, parce que c'est disponible dans un pays, parce que ça transcende les pays, ça peut marcher sur plein de continents. Si on utilisait l'API des notaires de Paris ou de France, ça coûterait beaucoup plus cher. Et en plus, une fois qu'Eoliane est en Belgique, par exemple, ça ne marche plus. Et donc, on a besoin de hardware sécurisé. Mais là, on va utiliser un système TE, par exemple, on travaille avec Samsung, une autre plateforme Arctic qui embarque un TE, donc qui fait tourner un élément sécurisé, virtualisé, directement dans le système IoT, et qui va permettre d'assurer la capture sécurisée de l'information et de pouvoir enregistrer, encore une fois, de manière sécurisée, les preuves dans la blockchain. Donc là, encore une fois, pas directement, mais en passant par des inébleurs qui vont mettre ça dans des arbres de Merkel, etc. On reprend toujours les mêmes idées. mais on a besoin d'avoir une mesure sécurisée. Pourquoi ? Parce que si un capteur, il n'a pas un firmware qui répond à une attestation, si on n'est pas capable de trouver que c'est bon firmware, on se retrouve avec des voitures Volkswagen qui vont avoir un comportement différent en fonction de est-ce que je suis mesuré, est-ce que je ne suis pas mesuré. Et là, on voit qu'il y a un vrai problème de sécurité et on a besoin d'avoir du hardware sécurisé qui va permettre d'assurer le bon fonctionnement de ces capteurs et la vérité de la mesure. Et pourquoi ils font tout ça ? Pourquoi est-ce que les constructeurs de moteurs ou de systèmes de moteurs veulent trouver leur efficacité et veulent faire passer des lois pour que l'efficacité soit un minimum de 90%, etc. Sinon, alors, on n'a pas le droit de l'installer ? Eh bien, c'est très simple. Ce n'est pas par mon cœur. C'est tout simplement parce que c'est le seul moyen pour eux de retirer du marché les Chinois qui vont faire des moteurs qui n'auront pas les bonnes... Enfin, les mêmes... qui ne seront pas basés sur les mêmes technologies qui, au bout d'un certain temps, vont être moins performants. Et là, l'objectif, en utilisant du hardware sécurisé, en utilisant du timestamping et de la preuve dans de la blockchain, eh bien, de pouvoir s'assurer que ce moteur répond à des normes et que ce ne soit pas falsifiable et que ce ne soit pas, donc, qu'il n'y ait pas de tromperie. Et donc, il y a un enjeu très important pour les industriels et c'est pour ça qu'ils s'intéressent de très près à la blockchain et toutes les notions, en fait, d'embarquer de la blockchain ou du hardware sécurisé dans leur système métier. Donc, il me reste peut-être un petit peu de temps pour les questions. Donc, je serais ravi d'y répondre. Merci. Merci. Jusqu'à là, j'ai connu vos produits qui sont excellents. Maintenant, est-ce qu'on aura bientôt la possibilité d'installer un système d'information Ledger sur un téléphone portable ? Oui, en fait, on peut... Oui, avec le TE, en fait, si quelqu'un a ici un Samsung S6 ou S7, il peut installer dans Google Play quelque chose qui s'appelle Ledger Truslet, qui va installer donc le système d'exploitation Ledger dans lequel on pourra télécharger un wallet Bitcoin, un wallet Ethereum ou d'autres applications où vous pourrez compiler vous-même et qui tournera dans un environnement sécurisé. Ça, c'est déjà opérationnel ? C'est déjà opérationnel, oui, oui, tout à fait. Et on pourra stocker avec le privé sur les armes dans ces composants du téléphone ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je penserai quand je change de votre téléphone. Du coup, vous avez prévu de mettre ce genre de menu pour qu'on puisse les collectivités avec les smartphones ou ce que ça ? Alors... Ou des coques, par exemple ? Comment on dit ? Ou alors des coques des cases de téléphone, si c'est possible. Non, en fait, soit le téléphone embarque directement la technologie TE, ou alors SGX, ce qui est un tel qui travaille aussi là-dessus. Donc, on est en train de porter notre technologie sur SGX. Soit il faut faire appel à un hardware extérieur qui va se connecter par Bluetooth ou USB ou NFC, peu importe le transport. Donc, soit on a un dongle hardware extérieur qui communique avec le téléphone et c'est le dongle qui fait tourner en fait une technologie et dans laquelle l'application sécurisée tourne. Soit il y a un TE et dans ce cas, ça va tourner directement dans le téléphone ou dans des ordinateurs à être un tel on aura la possibilité d'avoir des zones sécurisées dans des laptops bientôt et donc l'idée, c'est de ne pas être obligé d'avoir un dongle hardware. En tout cas, pour un usage client, un consumer, on ne sera pas obligé de se travailler quelque chose avec soi. Est-ce que tout le monde ne le veut pas ? Est-ce que la blockchain est open source ? Est-ce que les plans des composants de l'application sont exposés ? Oui, tout est open source. On peut voir tous les schématiques, tous les firmes URL, tout sur Ledger-Blue, c'est le nom du repo dans GitHub. Donc, on peut tout compiler. Oui, c'est open source. Tout est open source. Tout est open source. Donc, vous pouvez aller sur GitHub, Ledger-HQ, Ledger-Blue pour ceux qui s'intéressent. Il y a les schémas du Ledger-Blue qui est en fait un appareil avec un écran et une carte à puce. Tout est open source. C'est la philosophie de Ledger, c'est de faire du open source et pour la première fois, on peut compiler des applications qui vont tourner dans un élément sécurisé sans avoir besoin de signer des billets parce que justement, on a mis un wrappeur autour de tout cet environnement pour permettre à tout un chacun de développer des applications sécurisées. Oui ? Est-ce que vous avez pensé à développer une technologie qui puisse permettre par exemple sur une carte à puce que moi j'achète de faire tourner des applications via Smarty des applications sécurisées ? C'est un peu comme Java card ? Alors, en fait, on refait un Java card. On a refait un environnement Java card sauf qu'il est adapté en fait à la blockchain puisqu'il va avoir toutes les primitives nécessaires pour faire des signatures, faire des dérivations, faire des H512. Ce sont des choses qui n'existent pas forcément de façon... Enfin, déjà, ce n'est pas libre sur Java card, ça coûte assez cher. Quand on le fait en native, enfin, pour qu'on le fait en Java, ça va prendre 5 minutes. Donc, c'est tout à fait ce qu'on essaye de faire. Donc, en achetant, alors pas n'importe quelle carte à puce, il faut acheter nos produits, eh bien, ça va tourner sur notre OS open source et vous pouvez compiler directement des applications dessus et faire ce que vous voulez. Est-ce que vous avez ajouté la possibilité, je disais que c'était déjà possible, d'avoir un système de détention de porte pour l'enfer intégrer, ou avoir un un peu de biométrie, éventuellement, si ça me tourne pour générer une nouvelle clé et après, c'est peut-être ou est-ce que c'est tout à fait possible ? Aujourd'hui, l'identification est faite par un code PIN, voilà, c'est un choix, mais sinon, on peut rajouter de la biométrie, après, ça c'est une question, vu qu'on maîtrise toute la chaîne hardware, de fabrication et de conception, si un jour, on a des demandes ou un client qui nous dit bon, je veux de la biométrie, on pourra le faire en mettant des capteurs militaires ou des choses comme ça pour que ça fonctionne de manière correcte, donc c'est tout à fait possible. Donc, vous pouvez intégrer facilement le nombre de la biométrie ? Oui, oui, tout à fait, parce que justement, les open sources, on travaille avec des partenaires qui peuvent rajouter leur technologie dessus s'ils veulent. Le surcoût par transaction, utiliser cette technique, c'est-à-dire, je veux faire transaction dans le blockchain, et s'utiliser Ledger, le surcoût, ça va nous faire ? Il n'y a aucun surcoût. En fait, toutes sont des solutions qui sont décentralisées dans le sens où c'est du zéro knowledge pour nous. C'est comme si vous achetiez un coffre, ensuite le coffre, vous faites ce que vous voulez avec, et nous, on n'a plus de rien à voir avec ça. Donc, jamais ça fait appel à nos serveurs où il n'y a pas, en fait, de lien avec Ledger. C'est vraiment une technologie. Comme vous achetez un ordinateur, vous faites ce que vous voulez avec. Il n'y a pas de lien avec Ledger et il n'y a pas de surcoût pour signer des transactions. Il n'y a pas de cloud, c'est vraiment distribué. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...